Parce que Jésus a été crucifié au milieu même de deux criminels. Vous comprenez ? Jésus a été crucifié ? Au milieu de deux criminels, je viens. Quand vous lisez, Jésus a été crucifié au milieu de deux criminels. Est-ce que vous comprenez ? Non, pasteur. Crucifiez ? Oui. Tu m'as dit qu'il est Dieu et puis qu'il est crucifié. Vous dites quoi ? Tu m'as dit qu'il est Dieu et puis en même temps tu m'as dit qu'il est crucifié. Ah, est-ce qu'on peut être crucifié Dieu ? Vous me dites que Jésus-Christ est Dieu. Bon, à supposer qu'il soit Dieu, tu ne peux plus encore dire qu'il est crucifié. Parce que qui va crucifier Dieu ? Alors que selon la Bible, Dieu ne meurt pas. Selon la Bible, Dieu ne meurt pas d'eux. Quand il dit que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu, pasteur. Mais étant 100% homme, 100% Dieu. Et si on le crucifie sur la croix ? Et puis en plus sa créature. Ce sont les hommes, les roumains qui l'ont crucifié. Et Jésus va s'adresser à Dieu encore en disant mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors qu'il est dit à Dieu 100%, il est homme 100%. Mais étant sur la croix, Dieu 100%, homme 100%. Il s'adresse à quel Dieu en rond ? Ok. Ok, c'est ce que je tente qu'on vous dit tout à l'heure. Parce que si vous voulez interpréter la divinité de Jésus avec votre raison, vous n'allez pas y arriver. Comment on doit faire? Nous interprétons la divinité de Jésus sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? De quel Dieu en rond ? La parole de quel Dieu en rond ? La parole de Jésus ou bien la parole de Dieu ? La parole de Dieu. Qui est Jésus ? La parole de Dieu inclut, écoutez-moi, la parole de Dieu inclut la parole de Jésus. Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, nous faisons allusion depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de la Bible, il fugue les déclarations de Christ. C'est tout ceci qui fait la parole de Dieu. C'est tout ceci qui fait la parole de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ a une fois déclaré dans la Bible que je suis Dieu ? Mais écoutez-moi, on va aller parler d'après, vous allez voir. Non, en fait, moi, il va gagner un temps. Mais Jésus, écoutez-moi, tout ce que je veux vous dire, nous allons participer à les décebites. Moi, je ne vais pas te parler sans les décebites. Et je vais te prouver cela par les passages judiques. On va avancer, je suis d'accord, 100%. Je voulais simplement savoir si Jésus a une fois dit que je suis Dieu. Jésus a une fois dit qu'il est Dieu plusieurs fois, mais pas une fois, mais. Dans sa propre bouche. Oui. Donnez-moi un verset, on va vérifier. Pas tout. On est un quoi ? Ah, il a écrit que la parole de Dieu est Dieu, mais je ne suis pas d'accord. Ah, bon, si vous n'êtes pas d'accord que la parole de Dieu est Dieu, c'est que ça n'a vaut plus la peine. Je t'explique pourquoi je ne suis pas d'accord, au moins. Les versets clairs sont là, du genre, Jésus dit, je m'envoie mon Dieu. Jésus dit, Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Ça, c'est les versets clairs. Il dit, je monte vers mon Dieu. Mais, attends, il va monter vers Dieu, alors qu'il est lui-même Dieu. On l'a dit, on commence à dire la parole, la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chère.